WordPress, comment modifier le thème de votre site ? Le thème représente le design de votre site. Jusqu'à présent, nous avons fait des petites modifications sur certains blocs, à certains endroits. Là, il s'agit de modifier l'intégralité du design du site. Il existe sur WordPress des centaines et des centaines de thèmes différents qui vous permettent d'avoir vraiment le site que vous souhaitez. Si vous voulez changer le thème de votre site, cela se passe dans le menu apparences. Dans le menu apparences, on a thème. Au niveau de ce thème, on va pouvoir faire des choix divers et variés. Ici, nous avons le thème 2024. C'est celui qui est par défaut. On peut éventuellement le personnaliser un peu. À ce moment-là, on va basculer dans le FSE, dans le Full Site Editor, et on pourrait changer un petit peu certaines choses. On l'a déjà fait de nombreuses fois. On peut éventuellement changer les styles. Je remonte où est-ce que je suis allé. Je suis allé dans le style. Et là, on va pouvoir donner des fonds de couleurs un peu différents, ce qui va donner une allure un petit peu plus chaude à votre site. Mais l'ergonomie ne changera pas. Si vous voulez vraiment changer l'ergonomie de votre site, à ce moment-là, il faut vraiment passer par un autre thème. On va donc revenir sur ce menu principal, aller dans le menu apparences et aller sur thème. Ici, nous avons un moteur de recherche de thème. Là, ce sont les trois thèmes qui sont présents par défaut. Le 2024, le 2023 et le 2022, qui sont les thèmes annuels créés par WordPress. Mais on peut très bien aller cliquer sur le bouton ajouter un thème qui se trouve ici pour pouvoir ajouter de nouveaux thèmes. Et là, on en a plein. Parmi, donc on voit ici les thèmes qui sont déjà installés. Ce sont les trois thèmes WordPress. Parmi l'ensemble de ces thèmes, il y en a qui sont très connus, qui sont très utilisés parce qu'ils sont très flexibles et qui sont très appréciés. Et puis d'autres un peu moins. Donc à vous de faire un peu votre marché, de choisir le thème que vous souhaitez. Néanmoins, on peut citer le thème qui, par défaut, directement dans les recommandés, dans les plus populaires. On va retrouver le thème Océan WP, qui est très personnalisable et compatible avec WooCommerce. On a également le thème Astra, qui est un thème qui est le plus populaire, le plus répandu, le plus installé. Donc c'est sur celui-ci que l'on va se tourner et qu'on va essayer de faire des personnalisations. Alors on ne va pas aller très très loin parce qu'en fait, tout va dépendre de votre site à vous et de vos envies. Mais on va vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut modifier et où il faut aller pour pouvoir faire ces modifications. Donc maintenant que j'ai choisi d'installer le thème qui s'appelle Astra, après si vous ne le voyez pas dans les populaires, vous voyez, il y a plein de petits onglets qui vous permettent de chercher d'autres. Vous pouvez carrément même taper le nom du thème si vous le connaissez. Si vous cherchez un thème particulier, vous pouvez le taper là. Moi, je sais que je veux le thème Astra, donc je vais cliquer directement sur le bouton. Alors d'abord, je pourrais regarder sur prévisualiser pour avoir une impression un petit peu de ce que donne ce site web. Et donc là, je fais ce design, je vous laisse le parcourir et ou alors cliquer directement sur le bouton Installer. On peut cliquer Installer ici ou bien lorsque l'on était là, nous avions le bouton Installer. Le fait d'installer le thème va télécharger le modèle, le mettre sur votre serveur et une fois qu'il sera installé, voilà, on a la petite coche verte installée, on va pouvoir l'activer. L'activer, ça veut dire effacer votre ancien site pour mettre le nouveau. Alors attention, bien souvent, lorsque l'on va activer, ça va casser certaines choses. Il va falloir refaire certaines choses. Donc normalement, un design de site, ça se fait plutôt au début, au moment où vous débutez votre site, plutôt qu'en plein milieu. Si vous avez un site déjà très fourni, c'est sûr que vous risquez d'avoir des petits désagréments et qu'il va falloir retravailler un petit peu votre site avant de pouvoir appliquer cette nouvelle charte graphique. Je vais donc activer ce nouveau site. Alors peut-être avant de l'activer, je vais me remontrer à quoi ressemblait mon site avant, ce à quoi il ressemblait. Voilà, donc mon site, alors j'ai changé le style, à l'instant je l'ai mis un petit style bleuté, donc c'est pour ça que le blanc est devenu un petit peu bleuté. Voilà mon site web avec ma page d'accueil, le pied de page que nous avons bien développé, et puis nous avions aussi, sur la section blog, un design assez évolué, qui se trouvait ici. Voilà, donc ça c'est mon ancien site, c'est mon ancien thème. Ce que je vais faire, c'est maintenant actualiser ce thème pour pouvoir... Je retourne en back-office de mon site pour pouvoir changer ce thème. Donc maintenant que j'ai installé le thème Astra, je clique simplement sur le bouton activer, et l'activation du site va en fait transformer mon site pour qu'il colle au modèle par défaut d'Astra. Nous pouvons ensuite le personnaliser. En général, ce qu'il faut faire, c'est quand même faire une sauvegarde de site. Alors on ne sait pas encore le faire, on va le découvrir dans les nouvelles vidéos, mais c'est de faire une sauvegarde de site a priori, c'est-à-dire avant de faire la modification, ce qui nous permettra comme ça, si jamais on n'est pas satisfait, de revenir en arrière et de n'avoir rien perdu. Nous verrons ça d'ici quelques vidéos. Alors maintenant que j'ai activé mon site, à quoi ressemble celui-ci ? Je vais donc actualiser la page, et là en fait, tout est retravaillé. Vous voyez que la barre d'outils n'est plus tout à fait la même. Je retrouve d'ailleurs des mentions légales que j'avais supprimées sur la page d'avant. Donc le menu, il a été reconstruit, mais ce n'est pas tout à fait le menu que je voulais. Il a conservé quand même pas mal de choses. La bannière, j'ai le bandeau blanc qui a disparu, mais globalement, les contenus, ils sont toujours bien sûrs. Et j'ai perdu surtout mon pied de page. Le pied de page que j'ai mis beaucoup de temps à construire, eh bien, je l'ai perdu parce qu'il ne correspondait pas au modèle astral. Alors, que peut-on faire maintenant pour pouvoir améliorer, modifier ce thème ? Alors, pour faire des modifications de thème, en fait, il faut retourner sur le back-office du site. Et sur le back-office du site, alors je retourne dessus. Je ne sais plus où il est. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Quand je retourne sur le back-office du site, je vais pouvoir faire toutes les modifications dans le menu apparence. Vous voyez que dans le menu apparence, on a menu, on a widget, on a donc plein de petites choses qui vont permettre de faire des modifications sur ce thème Astra, qui est le nouveau thème que je viens de créer. Avant de finaliser, de finir cette vidéo et de vous expliquer comment fonctionne Astra, si jamais je veux changer de thème, il suffit à nouveau de revenir sur apparence, de sélectionner un nouveau thème, revenir sur 24, par exemple, pour revenir sur l'ancien thème que j'avais, ou bien aller chercher un nouveau thème en faisant ajouter un thème. Si jamais vous souhaitez supprimer un thème que vous n'utiliserez jamais, par exemple, 22 ne vous plaît pas, à tout hasard, je vais cliquer dessus, et là, j'ai un petit bouton supprimer qui permet de supprimer définitivement ce thème. Ça ne sert à rien d'avoir 50 thèmes sur votre serveur. Donc, vous l'encombrez inutilement. Alors, ça peut être utile d'en avoir deux ou trois. Donc, il y en a un qui ne marche pas, on bascule sur l'autre, mais pas en avoir 50 quand même. Voilà. Donc, nous avons vu comment installer un thème. Nous allons voir maintenant comment utiliser ce thème Astra, comment personnaliser ce thème Astra dans la vidéo suivante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas surtout de vous abonner également, parce qu'il y a de nombreuses vidéos sur WordPress. Et si vous voulez être tenu au courant des nouveautés et des avancées que je fais sous forme de tuto, et bien surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Merci.